Bonjour à tous, alors je ne sais pas ce que ça va rendre, je me suis dit que la patate que j'ai plantée là, la patate germée que j'ai déterrée, que j'ai remis là, le bulbe, bref la patate, c'est pas sortie de terre, vous le voyez, j'hallucine la patate, elle est pas sortie de terre, la végétation, mais il y a quand même, ça a quand même fait des patates, en fait, je voulais voir, j'essaie de récolter des petites pommes de terre nouvelles, très petites, et que la peau, elle est pas encore, mais en fait, j'hallucine, parce que, j'hallucine, parce que, ça a pas germé, ça a pas germé hors de terre, mais dedans, ça a quand même fait son travail, là, j'en ai une grosse, dedans, ça a quand même fait son travail, vous voyez, ça mâchait plein de petites patates, j'essaie de regarder ce que je fais, donc je peux pas regarder, ça mâchait plein de petites patates, j'aurais pu la laisser, mais c'est que j'ai hésité à remettre mon gourmand de tomate à la place, bon, après, voilà, là, j'ai fait une super terre enrichie, ça se voit la couleur de la terre, j'ai tout mis, le compostage au sol, là, là, j'ai mis un compostage au sol, donc un peu les déchets verts et tout, ça se voit la couleur à la texture, c'est gavé de verts de terre, c'est une super terre, mais je pensais pas qu'on pouvait récolter un peu des patates, alors qu'elle est pas sortie de terre, ça, c'est la base, on te dit toujours, il faut que ça soit sorti de terre, et une eau soit que, soit c'est un peu vert, tu récoltes, t'as des pommes de terre nouvelles, des petites, pas bien formées, soit t'attends que le plan sèche, qu'il meurt, qu'il sèche, et tu récupères des grosses patates, et là, en fait, ben, y'a rien qui est sorti, je me suis dit, la patate, elle a dû pourrir, enfin, elle est peut-être, elle a peut-être pourri, je suppose, et j'essaie de vous montrer après si j'ai récolté un peu plus. Bon, j'ai pas voulu trop bouléguer les verts de terre, parce que c'est bien de laisser la nature chère, bouléguer les verts de terre, tout, tout, bon, en fait, voilà, y'a 4 patates, et c'est riquiqui, c'est ridicule, mais voilà, ça avait recommencé à faire son travail, et je crois que je vais la replanter, du coup, en fait, on voit qu'il y a des petits bulbes, des mini, voilà, des départs de partout, donc, est-ce que je la laisserai pas ? J'aurais dû patienter, et voilà, et comme on le dit au potager, il faut être patient, mais c'est bizarre, voilà, que c'est pas sorti de terre, ce serait sorti de terre, je l'aurais laissé 3 mois, là, dans le pot, je m'en sou, mais je me suis dit, elle est pourrie, donc, allez, au cas où, je vais peut-être récolter les toutes petites, remettre l'autre, et, c'était pour récupérer un pot, j'ai pas trop de place pour les gourmands, là, parce que ces gourmands, là, il va falloir quand même les planter, bon, j'essaie de trouver de la place ailleurs, mais voilà, vous le savez qu'il peut y avoir des petites patates, sans que ça soit sorti de terre, la végétation, quoi, donc, ça, je ne savais pas, hein, il n'y a pas de honte, il faut... voilà, et même, je suis sûr qu'il y en a plein qui ne le savent pas, parce qu'on attend toujours que ça soit sorti de terre, et limite que ça ait chané, le dessus, le verre, pour récupérer des grosses patates, ça, c'est toutes les vidéos qui vous disent ça, et j'ai jamais vu quelqu'un qui te dit... En plus, ça germe vite, ça, d'habitude, j'ai jamais vu quelqu'un qui te dit... Ouais, tu vas avoir des petites patates et tout, même si c'est encore enterré. Bref, vous avez compris, voilà, c'est... Allez, ciao, ciao, et puis, au revoir. Sous-titrage ST' 501